Il peut y avoir un revers de la médaille. Couteau à deux ou trois champs. Issa, nous sommes sur le deuxième point. Nous sommes sur le discours à la Nation. Vous avez vu le discours à la Nation. Vous avez vu le discours à la Nation. Vous avez vu les serviteurs. Est-ce que vous avez vu le discours à la Nation? Vous avez vu le discours à la Nation. Vous avez vu le discours à la Nation. C'est la traditionnelle répétition de son discours. C'est-à-dire que le discours, c'était une répétition. Vous avez vu le discours à la Nation. Le fond et la forme. C'est un discours long. Juste pour souhaiter les meilleurs voeux au Sénégalais. Il y a une contradiction. A la fin de son discours, ils ont devenu rappeler ce qui est le ciment de notre société. La base même sur nos nations. Rappeler les symboles de la République. Il n'y a personne qui est au-dessus de la Nation. On est d'accord avec lui. Ce qui est malheureux. Ce qui est malheureux. Il n'y a que désacralisé. Ce qui est la gestion de la République. Il n'y a qu'à l'éclos de la République. Il n'y a qu'à l'éclos de son parti. Il est très mal placé. Pour nous rappeler ce principe primaire même de l'État-Nation du Sénégal. Ça, c'est la première remarque de forme. Le fond. Le président, il a dit, tenez un discours pour nous à trois niveaux. Un discours de bilan et de perspective. Oui, nous nous rappelons que nous savons que c'est une économie résiliente. Mais nous vous rappelons, une économie résiliente dont la structure économique est extravertie. Il n'y a pas de résilience. Nous nous rappelons que nous nous avons 4,8% et nous avons 10%. Comment est-ce qu'on peut quitter de 4,8% à 10% ? Alors que Banque mondiale, le 28 septembre 2022, nous nous rappelons que la performance économique de l'État du Sénégal n'est pas tirée sur la performance économique de ses bailleurs de fonds et de ses partenaires financiers internationaux. Sur le plan économique, nous nous rappelons que nous avons une cohérence de structure. Sur le plan sanitaire, nous avons annoncé qu'il y a des perspectives. Mais sur le plan de l'éducation, au-delà de la politique infrastructure, au moment où le président parlait des universités, des lycées et des collèges, nous nous rappelons que l'enseignement primaire. Nous ne savons pas qu'en 2020, il y a 4921 abris provisoires. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à les résorber. Il a annoncé les lycées. Nous devons le faire aussi. La base de l'enseignement, c'est le primaire. Ce qui fait que dans l'enseignement primaire, nous ne savons pas qu'ils ne savent ni lire et qu'il y a un problème. Il y a un problème. Au-delà de ça, le président parle d'une politique infrastructurelle. L'accès universel. Il nous parle de l'accès à l'énergie avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Je sais qu'il est bien. Mais la gestion nébuleuse est derrière tout ça. Il y a autant de rapports qui l'ont justifié. Il y a trois derniers rapports qui vont épingler ces personnes-là. Ici, il y a un rapport au cours des contribuies. Je pense qu'aujourd'hui, cette annonce est très liminaire. C'est le premier ministre pour me suivre les instructions. Mais ça ne doit aboutir à rien du tout. Pour deux choses. Il y a une autre chose. La justice, la perception, la conscience, la conscience. C'est ce qu'il y a à chaque fois qu'il y a des personnes épinglées dans la gestion et la promotion. Troisième mandat. Il y a un autre élément de son discours. Un discours du maintien du flou. C'est un niwi ni no. Il n'a pas sa raison d'être. Est-ce que l'erroule finalement, vous n'avez pas parlé d'un mandat de 5 ans. Il ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est ce qui est à l'appliquer dans le mandat de la justice. Est-ce que finalement, le ministre de la justice... Pour être court Isa, le réalisateur est que personne ne peut pas parler du micro. Qui parle du micro ou qui ne peut pas parler du micro. Qui parle ? Qui parle maintenant ? Qui parle du micro ou qui parle du micro ? Qui parle ? On parle tous. Qui parle ? Substitué le nul, grand-place pour Macky Sall. Macky Sall a fait deux mandats sur le tableau. Si vous m'avez expliqué, le nul a été rédigé dans une forme négative. Et en logistique de droit. Si vous êtes sur une forme négative, il n'y a pas d'exception. Si vous m'avez terminé sur ça... La lettre est claire. Vous faites d'accord que la lettre n'est pas claire. Nous avons invoqué l'esprit. L'esprit a été deux choses. Le président Macky Sall a voulu limiter les mandats à deux. Aïssma El-Major Fahl a porté la révision. Mais ils ont clairement dit que le président Macky Sall est sauvé. Le président Macky Sall est sauvé. La lettre est claire. L'esprit est claire. D'accord. C'est ce que le président Macky Sall a dit. C'est-à-dire les sauvés de la République. Les armes de la République. Aujourd'hui, on dirait que le Sénégal n'est pas le grand chancelier de l'Ordre du Mérite. C'est lui le protecteur des sauvés. C'est-à-dire qu'il y a un grand chancelier qui est ici au Sénégal logé à la présidence. C'est-à-dire la protection des sauvés de l'État. Mais quand il y a chaque jour, je crois que ce gars n'a plus sa place au niveau de la chancellerie. Parce que si il y a un grand chancelier dans une République, ce monsieur n'a plus sa place à la chancellerie. Parce que des fois aussi, il faut qu'au-delà de tirer sur le président, il faut qu'on tire sur les responsables qui sont nommés. Parce que ce qui est nommé à la grande chancelier, c'est un général de division, un général de corps d'armée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas protéger les sauvés de la République du Sénégal. Nous l'avons politiciens, nous l'avons, nous l'avons. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'un autre problème. Dans ce discours, ce qui m'a le plus heurté, le plus fait mal, c'est que le président de la République, le chef suprême des armées, moune-tocque tant qu'hame-lou dans son discours de fin d'année, la disparition ou décès de deux militaires. C'est-à-dire, vous voyez, même dans son discours, il a fait exprès de ne même pas, ce qu'on a fait auparavant, nous saluer les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire, pour ne même pas en parler, faire référence aux deux là, Didier Badjé, après, comment dire, Berzambou. Il a préféré ne même pas transmettre des saluts, justement, aux forces de défense et de sécurité. C'est ça, c'est le socle d'une République. Est-ce qu'il y a une omission aussi ? Non, une omission, il l'a fait exprès. C'est-à-dire, c'était pour ne même pas parler de ces cas-là. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il a préféré, c'est-à-dire que les soldats, vous savez, quand notre pays est sous surveillance et en sécurité, il a fait l'impat sur ça. Maintenant, sur le troisième mandat, comme je l'ai dit ici, moi, j'ai mis attente pour moi, je ne l'ai pas attendu. Je ne l'ai pas attendu. C'est-à-dire. C'est-à-dire, dans la mesure où nous avons un président, qui nous connaissons, c'est-à-dire que la République tourne autour de sa personne. C'est-à-dire que c'est lui qui tourne autour de l'armée, mais pour lui, c'est la République qui tourne autour de lui. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dans ses propos, chaque jour nous déco. Quand on va jusqu'à un président, on va dire que je suis la troisième candidature pour moi de la dépendre, mais ça veut dire que c'est extrêmement grave dans un pays. Un président de la République n'a pas vu que je suis la candidature pour un troisième mandat que les sénégalais, que la constitution juge illégal, il peut lui défendre. Ça veut dire que, quelque part, on a atteint les fonds. Parce qu'Ismaël a dit qu'il y a des droits pour qu'il y ait un conseil constitutionnel. Non. Après, c'est au juste de... C'est vrai. Effectivement. Il ne peut pas me déposer ça. Mais je dis que la morale, la morale... Voudrait. Je parlais tout à l'heure de la morale politique. La morale voudrait que... nous respecter les sénégalais. Parce qu'il ne peut pas qu'il y ait 14 ou 11 sénégalais qui ont été tués lors des manifestations contre le troisième mandat d'Abdoulaye Ouad. Il ne faut que les circonstances qui ont été touchés. Parce qu'ils ne sont pas... C'est sacré. C'est sacré. C'est sacré. Alors, quand on voit certains gens de la paix, ils nous disent qu'ils ne sont pas... C'est le président de la République, ce n'est pas la constitution. Mais c'est quelque part... C'est le président. C'est le président de la République, ce qui nous a dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. L'article 79 de la loi organique ne dit pas le même. Madame Cour des Comptes doit faire la loi de l'information judiciaire. Mais si nous ne lui disons que même si nous l'avons dit l'ouverture d'information judiciaire, le ministre de la Justice doit avoir une réponse appropriée pour lui donner une ouverture d'information judiciaire. Parce qu'il y a des enquêtes préliminaires et qu'il n'y a pas besoin de l'information judiciaire. Est-ce que c'est le ministre de la Justice ? Moi, je pense que c'est que il y a des déclarations et des positions parce qu'il y a des craintes par rapport à l'emprisonnement. Il est bon de nous rappeler ce qu'on dit. Si vous n'avez pas d'audit épinglé, même si nous sommes au tribunal même si nous étions des informations judiciaires même si nous avons des enquêtes ce n'est pas forcément qu'il est en prison. C'est lui qui dit. Il y a des pourcentages qui sont en prison et qui sont en détroune. Il y a des pourcentages qui sont en déclenche qui sont en déclenche et qui sont en déclenche et qui sont en déclenche. Donc, il ne doit pas avoir de crainte. Dès l'instant que la prison n'est pas seulement il ne doit avoir de crainte. C'est une chose qui est top. La seule constante qu'on voit c'est qu'il n'y a pas d'accord et qu'il ne peut pas le faire c'est qu'il nous a de courir contre pour les épinglés. Il n'y a pas d'accord. Il y a des décisions comme ce que nous faisions quand il se déroule et quand il a mis un rapport il a même deux autres. Il peut être demandé à des poursuites judiciaires. Il peut être demandé à des pourcentages à des places qui sont en place. Il peut être à des recommandations. L'on peut se dire que le plus important est que l'on doit prendre le bureau et le faire leur travail, les gens apprécient. Il y a des gens qui font rapports, ils ont apprécié le jeu, les gens qui font apprécier leur justice, leur détournement, les malversations, les détournements, ils vont aller, ils vont leur brancher leur justice, ils vont leur faire leur vie. Donc ce n'est pas forcément qu'ils vont se faire. Donc c'est ce qui est le plus important. Donc c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important.